Bonjour tout le monde, c'est Méli, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau. Merci beaucoup de rejoindre la famille, ça me fait vraiment super plaisir que la communauté grandisse au fur et à mesure. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau petit haul action. Vous n'avez pas tout montré la dernière fois, donc je finis ici de vous montrer mes achats. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai lèvres bleues, tout simplement parce que je vous avais dit que je testerais le rouge à lèvres bleu que j'avais acheté chez NYX. Vous savez, c'est la couleur Moscou si je me souviens bien. Je vous mettrai le lien juste ici si vous souhaitez voir la vidéo de mes achats maquillage. Mais voilà, je vous avais promis que je testerais ce rouge à lèvres bleu en caméra. Donc je me suis dit, action, voilà, logo bleu, c'est le moment quoi. Donc on voit le petit bout de ma fille. Chérie, va t'asseoir s'il te plaît. Oui, je vais montrer les achats justement. Donc c'est parti pour ce petit haul action. J'ai acheté pas mal de bougies parfumées. Olaf, touche pas. Assieds-toi. Assis. C'est bien, pas bouger. Donc j'ai acheté pas mal de bougies parfumées parce que je trouve que dans une maison, c'est toujours hyper sympa d'avoir une bonne odeur. Et puis j'adore ça en fait. À chaque fois que je vais dans un magasin et que je vois des bougies parfumées, je peux pas m'empêcher de les sentir toutes. Je sais pas si vous êtes pareils, mais j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je suis très sensible en fait à tout ce qui sent bon, à tout ce qui est beau. Donc voilà, j'ai une folie des bougies parfumées. Et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, mais alors je ne saurais plus vous dire de qui, parce que j'en ai vu 36 000, donc je ne sais plus. Mais qui disait que quand elle allait dans ce genre de magasin, elle faisait toujours un petit stock de bougies parfumées. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est pas stupide, pourquoi pas faire la même chose ? Comme ça, je sais que dans la maison, j'ai toujours une ou deux bougies parfumées en stock. Donc je vous montre ça d'outil. Donc cette semaine, il y avait une promotion sur ces bougies-là. De cette collection. Et donc, alors j'en ai pris 4 il me semble. Ouais, j'en ai pris 4. C'est ça. J'ai pris Fruitful Season. Donc je suis là. Donc, il n'y a pas marqué par contre à quoi ça sent. Attendez, peut-être dans le gigantesque livret qui est scotché. Donc ils nous fournissent un truc comme ça, juste en dessous de la bougie. Est-ce qu'ils disent... Ah oui, ils disent bougies avec fragrance, fleurs de pommier et cerisier. Effectivement, j'aurais dit fleurs de cerisier. Donc, ouais, je dis oui pour ça. C'est bien l'odeur. Après, j'ai pris l'indémodable vanille. Ça, c'est un parfum pour moi qui est un peu indispensable. Je l'ai déjà fait brûler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent bon, mais ça n'embaume pas toute la pièce, je trouve. Donc c'est vraiment un parfum que je trouve indémodable, que j'adore. Et voilà. Donc à chaque fois que je vois du vanille, je ne peux pas m'empêcher d'en prendre. J'ai pris aussi Charming Spring. Et là, ça sent la rose. Ça sent vraiment très très bon. Ils sont assez forts celui-là, mais je trouve toujours avec la rose. Et ensuite, j'ai pris Lavender, Lavande. Parce que ça me fait penser à ma mamie, la Lavande. Donc voilà, c'est un petit côté sentimental. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué le tableau à l'arrière. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo au L'Action, justement. Donc ça y est, je l'ai mis ici. Je suis super contente. Je vais pouvoir vous mettre des citations. Dites-moi si... Ah, attends ma chérie, on voit ta tête là. Baisse-toi. Baisse-toi. Est-ce que vous... Oula. Est-ce que vous voyez bien la citation ? C'est un petit peu bas, j'ai l'impression. C'est un petit peu bas. Mais voilà, au cas où j'ai marqué Love is all you need. Et je vais changer à chaque fois ce que je trouve ça... Je trouve ça sympa. Et pour finir avec les bougies, j'ai pris celle-ci qui est dans un packaging différent. Mixed fruit. On ne voyait pas du tout le même packaging, mais je le trouvais très sympa aussi, très coloré. Voilà. Et ça sent très très bon. Il y avait plusieurs parfums du style ananas, watermelon, des trucs comme ça. Mais c'est celui-là qui m'a le plus plu. Voilà, ça c'était les bougies. On passe à la suite. Donc c'est la première fois que je prends des boucles d'oreilles chez Action. Donc on va voir. Je pense que c'est un peu du même acabit que Claire's ou des choses comme ça, j'imagine. Enfin, je sais très bien que ça va... C'est pas exceptionnel. Mais je trouvais ces boucles d'oreilles-là très très jolies. Et comme j'ai pas mal de trous, là j'en ai trois de ce côté-là. Ou deux de ce côté-là. Ou l'inverse. J'en ai peut-être trois de ce côté-là et deux là. Je ne sais plus. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'est sympa pour tester. Et j'ai repris des petits stickers pour le bullet journal. Je ne sais pas, pareil, si ma vidéo bullet journal est déjà sortie. Au cas où, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i. Mais j'ai choisi de prendre des fleurs. Ensuite, j'ai pris quelque chose de très printanier. Et je l'ai pris parce que de l'autre côté, il y avait les petites phrases de motivation que je vous disais la dernière fois. You're my sunshine. You're the best. After the winter comes spring. Love more or less. Hello spring. Donc, comme je vous disais, moi, les phrases de motivation, c'est vraiment quelque chose qui me porte au quotidien. Donc, voilà, je trouve ça très très sympa de le mettre dans le bullet journal. Et ensuite, c'est quelque chose qui fait aussi très printemps, très fleuri. Et ce que j'aimais bien, c'était pareil, les petits stickers où il y a marqué You be brave, be cute, choose joy, hugs and kisses, you are loved, you and me, life is good. Donc, c'est vraiment des phrases qui portent, je trouve, des phrases positives, en fait. Take me to the ocean, you are enough, miss you, love in the air, love you, miss you, etc. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits stickers 3D où, pareil, c'était des phrases qui étaient positives. Donc, du style, du style, take me far away. Bon, ça, c'est pas franchement positif, mais... Now is your time, life is beautiful, if you can dream it, you can do it, follow your dreams, make your own path, eat well, travel often, make memories, so far, so good. Vraiment des phrases, moi, qui me portent. Tu veux faire la petite youtubeuse, machin ? Ensuite, en promo, il y avait ce portable speaker, juste ici. Il y avait plusieurs coloris, il y avait, donc, soit comme celui-ci, blanc et rose. Il y avait aussi en style militaire et il y en avait un qui était, je crois, tout noir, quelque chose comme ça. Et un autre qui était rouge avec des étoiles blanches. Et alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, en fait, que c'est un speaker. Une enceinte, une enceinte portable, qui permet, ils disent, entrer plug lien à n'importe quelle source audio avec une connexion de sortie standard, au parleur avec un son pur, puissant, qui offre un son riche, impressionnant, clairement, bref. Et en fait, moi, comme j'écoute beaucoup de chansons sur Youtube, je me suis dit, je crois qu'il est possible, en fait, de mettre mon téléphone ou mon ordinateur, peut-être, sur ce speaker et du coup, ça permettrait que le son soit plus fort, parce que sur le portable, ce n'est pas très très fort. Et du coup, moi, quand j'aime bien quand je fais le ménage, quand je fais des choses, le linge ou des choses comme ça, j'aime beaucoup mettre de la musique. J'ai décédé, mais je n'en ai pas non plus, 36 000. Donc, bah voilà, le Youtube, c'est vrai que ça permet de mettre de la musique qu'on n'a pas forcément. Moi, j'ai pas mal de playlists comme ça que j'écoute sur Youtube, comme je vous dis, quand je fais le ménage et tout, pour me motiver. Qui ne fait pas ça, quoi ? Alors, voici la bête. Franchement, je le trouve super joli. J'ai pas forcément de rose dans la maison, mais déjà, je le trouvais qu'il était blanc. Donc, moi, j'étais assez blanc chez moi, blanc, crème, gris, perles, etc. Donc, je me suis dit, ça... Oui ? Attends, moi, j'ai... Ça... Voilà, ça va pas trop, trop clasher avec le décor de ma maison. Et puis, une petite touche de couleur pop, je trouve ça marrant. Ça fonctionne avec des piles qui ne sont pas livrées, donc faites attention. Moi, je les ai achetées, du coup, voilà, des piles AA. Excuse-moi, j'ai des piles AA, toutes simples, quoi. Et du coup, nous avons ce petit... Ah, j'en ai deux. J'en ai deux câbles. Donc, on va faire un test, voir si ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, j'ai branché avec ce câble-là. Vous pouvez le faire aussi sur l'ordinateur, sur iPad, il me semble, aussi. Et c'est super, ça va me permettre de faire le ménage. Parce que parfois, en fait, quand je m'éloigne de mon portable, j'entends plus trop la chanson. Donc, c'est cool. Par contre, est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter le son ? Je ne crois pas. Enfin, il faut régler, du coup, sur son... Voilà. Il faut régler sur son... Sur son téléphone ou autre. Voilà. Bah, c'est cool. Je suis super contente. Et j'ai également pris pour ma fille, pour ma première fille, cette petite trousse. Parce qu'évidemment, il y a des princesses Disney dessus. Voilà. J'ai vraiment un problème. J'ai un problème. Dès que je vois des princesses Disney, je suis absolument attirée vers cet objet. Qu'importe ce que c'est. D'ailleurs, la dernière fois, justement, cette fois-ci où je suis allée chez Action, j'ai vraiment dû me retenir physiquement. Dès que j'ai vu des choses avec les princesses dessus, j'ai voulu les acheter. Et puis après, je me suis dit, bah non, là, ça ne va pas servir. Ou alors, ça va... Enfin, elle n'a pas encore l'âge, etc. Donc, je me suis dit, réfléchis, Mélée, réfléchis. Il faut que... Ce n'est pas pour maintenant. Mais ça, par contre, elle peut l'utiliser pour ranger ses crayons. Hein ? Tu peux l'utiliser pour ranger tes crayons. Et attends, je vais juste te montrer. Il y a marqué Girls Can Do Anything. Juste ici. Et en tant que féministe, eh bien, je trouve ça très très bien. Donc, voilà, j'étais très 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 fan. En plus, il y a ma princesse préférée. C'est belle pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà, j'ai craqué. J'ai également pris, pour mes enfants, voilà, ces trucs tout bêtes. Mais c'est un petit gobelet avec le monde de Dory. Donc, il y a la pieuvre qui s'appelle Ankh, je crois, quelque chose comme ça. Moi, c'est Ankh. Là, on voit Marlin. Non, Nemo, n'importe quoi. Et là, Dory. Pour tout simplement inciter mes enfants à boire. Alors, je n'en avais acheté deux. Mais il y en a déjà un de cassé. Donc, pour vous dire la solidité de la chose. Et le peu d'attention que portent mes enfants sur les objets, c'est génial. Donc, nous n'avons plus qu'un rescapé. Tiens, ça me fait penser aux dessinées, mais il y a d'ailleurs échappé. Donc, voilà, petit gobelet pour qu'ils boivent plus souvent. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Dès qu'il y a une paille, de toute façon, les enfants, ils sont contents. Donc, voilà. Je vais vous montrer également, juste ici, la petite table que j'ai prise chez Action. Qui m'a coûté 20 euros. Voilà, une petite table en bois toute simple. Et vous voyez, ça fait un demi-arc de cercle pour les pieds. Donc, c'est parfait parce qu'elle est pratiquement à la hauteur de mon canapé. Je peux poser ma petite pancarte que j'avais trouvée justement chez Action. Et je la trouve très très bien, toute simple. Mais c'est parfait, c'est ce qu'on voulait avec mon mari. Juste derrière, vous voyez, c'est nouveau. C'est un petit ficus que j'ai pris chez Lidl. Par contre, ma mère vient de me dire qu'apparemment, c'est toxique pour les enfants. Il ne faut pas qu'ils s'y touchent. Donc, je n'étais pas au courant, mais ce n'est pas grave. Mais je l'ai pris parce que déjà, c'est un peu un classique. Et j'aimais beaucoup le dégradé de verre. Vous voyez là dans les feuilles. Je trouve ça vraiment super joli. Et juste ici, une autre plante que j'ai pris chez Lidl. Il faisait une promo sur les grandes plantes comme ça. Donc, j'en ai pris deux. C'était 20 euros la plante. Et on n'en avait pas chez nous. Donc, je trouvais ça sympa de mettre un petit peu de verre. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a la musique derrière. Ma fille qui écoute une cliente Disney. Enfin, ma fille. Non, non, moi aussi. Je suis coupable. Donc, pareil, ça faisait un joli dégradé de verre. Et du coup, ça me plaisait. Je n'avais pas juste envie d'avoir une couleur toute verte un peu terne. Là, je trouve ça plus sympa comme ça. Et voilà. Également, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis acheté chez Action. Il y avait une promo sur des poils. Donc, celle-ci. Moi, c'était les dernières. C'est des poils qui s'adaptent à tout feu. Donc, moi, c'est l'induction. Vous voyez, ça marche. Et du coup, il y en avait trois. Qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Ils disent poils à frire. On s'est d'accord. Coronel aluminium. Meilleure surface de cuisson anti-adhésive. Poignée soft touch. Qualité durable. Voilà. Et du coup, moi, comme mes poils étaient très abîmés... Bon, désolée. J'ai fait la cuisine ce petit. Je m'en suis servi. Mais sinon, voilà. Vous les voyez. Il y avait ces trois tailles-là. Et voilà pour ce petit haul Action. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné des idées. Merci beaucoup de votre fidélité. Comme je vous disais, de voir la communauté qui augmente. Ça me fait franchement super plaisir. J'espère que les vidéos vous plaisent. Que mes futures vidéos vous plairont. En tout cas, moi, je prends vraiment de plus en plus de plaisir à filmer ces vidéos pour vous. Donc, j'espère que ça se ressent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Soit sur cette chaîne. Soit sur peut-être celle qui est en anglais. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501